Bonjour à tous, moi c'est Benoît Lafontaine. Avant j'étais dans une société de service qui s'appelle Octo Technologies et pendant les trois dernières années à Octo, je m'intéressais beaucoup à la blockchain et j'accompagnais mes clients et je dirigeais une équipe spécialisée sur ce sujet. Là depuis récemment je suis rentré chez Doctolib en tant qu'Engineering Manager. Donc comme la plupart des boîtes ici, on recrute, même si on ne fait pas encore de blockchain, en tout cas pas encore, on recrute des développeurs, du web, un petit peu tout. Alors sur cette session, j'espère que vous connaissez déjà un petit peu la blockchain parce que ce n'est pas ici que je vais raconter ça. Ça c'est une presse que j'ai faite il y a deux ans à Devox ici même et ça raconte un peu comment ça marche. Donc aujourd'hui on ne va pas expliquer comment ça marche. Si vous voulez ça, vous prenez cette vidéo, elle aura dure trois heures. Il y en a un qui a essayé d'expliquer en 15 minutes ce midi, alors là je dis bravo, moi il me faut trois heures pour le faire. Mais normalement, après ça, vous connaissez. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de ce que je pense être inévitable quand on parle de blockchain. Alors, ce qui est inévitable, il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Kevin Kelly qui a écrit ce bouquin. Il parle de 12 tendances inévitables de la technologie. Et l'une d'entre elles m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, c'est vrai qu'il faut avoir ça en tête quand on parle de blockchain. Cette tendance, c'est finalement l'ouverture des écosystèmes. Alors, dans son livre, Kevin Kelly, il en parle quand il parle, par exemple, de Wikipédia, qui s'ouvre et qui devient vraiment un réseau mondial, comme l'open source, la montée de l'open source. Et je pense que la blockchain, c'est aussi une forme de ce potentiel d'ouverture de l'open source. Et évidemment, il en parle quand il parle d'Internet, qui est la réunification de réseaux au départ fermés, en un seul et grand réseau ouvert. Donc, si on pense que cette tendance des ouvertures des écosystèmes est inévitable, il faut se poser la question de ce que ça veut dire quand on parle de blockchain. Et alors là, il va falloir se poser plusieurs questions. Déjà, comment trouver sa place dans un espace, dans un écosystème qui est inconnu aujourd'hui ? Quels vont être les grands freins à cette ouverture, à ce développement de l'écosystème ? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour participer à cet écosystème, et pour ne pas le subir, et vraiment être co-constructeur de ça ? Alors, vous l'avez vu, la blockchain, c'est partout depuis deux ans, un peu, dans tous les magazines. Au départ, assez spécialisé tech, et maintenant, dans toutes les sortes de magazines. Il y a même Nabila qui en parle. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand elle en a parlé, deux semaines après, le bitcoin s'est cassé la gueule. Corrélation, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'une fois que le bitcoin tombe un petit peu, on parle vraiment des vraies choses, et pas que de la spéculation. Donc, on a pas mal d'effets d'annonce, pas mal de buzz, des gens qui spéculent partout. Mais qu'est-ce que les entreprises françaises font vraiment ? Donc ça, on m'a posé la question encore à Noël, au dîner de famille. Et ça, c'est pareil, quand je vois ma tante qui me parle de ça, je me dis, ouh là, c'est parti un petit peu en vrille. Et donc, qu'est-ce que font les grandes entreprises ? Donc, tous les labs, vous l'avez vu aussi dans tous les médias, il y a tous les labs, toutes les grandes entreprises qui ont fait un projet, un pilote blockchain, tout le monde en parle. 2016, c'était vraiment ça, on avait l'impression que c'était la course à l'article de presse, qui dit, ouais, moi, j'ai un service blockchain. 2017, c'était la course à, oui, moi, j'ai fait un pilote blockchain dans mon coin. Et 2018, ça va être vraiment l'année de la mise en production des premières applications concrètes de la blockchain. Et il n'y a pas que du vent. Il y en a aussi, mais il n'y a pas que du vent. Il y a un projet, par exemple, de neuf banques européennes, dont Natixis, Société Générale pour les Françaises, qui a envie de fluidifier tout ce qui est financement du commerce international. La problématique, c'est quoi ? C'est un brasseur belge qui fait de la production de bière et quelqu'un au Vietnam, par exemple, qui a envie d'importer cette production. Alors forcément, le producteur de bière, pour lancer la production, il a besoin de financement, mais le Vietnamien qui a envie de commander, il n'a pas envie de débourser avant d'avoir reçu la marchandise. Et en plus, comme il peut y avoir au-dessus de ça, il y a des problématiques de « si tu me l'envoies dans six mois, j'aimerais bien payer le prix que j'ai décidé maintenant et pas avoir la problématique du cours des monnaies qui a fluctué au cours des six derniers mois. » Donc ça, ça devrait arriver. Ils sont en pilote déjà, avec quelques banques et quelques applications concrètes. C'est un peu révervé, mais normalement, en juin, juillet, peut-être septembre, ça devrait être vraiment en prod et avoir des gens qui s'en servent et donc avoir un vrai impact sur ces commerçants. Quelque chose qui est assez énorme, et je pense que si on connaît un petit peu le milieu de la blockchain, ça, il ne faut pas passer à côté, c'est une start-up qui s'appelle Art3 qui a levé 100 millions de dollars l'année dernière, donc c'est assez énorme, qui dirige un consortium de 100, plus de 150 institutions de la finance. Et eux, ils visent rien de moins que de refaire la nouvelle infrastructure bancaire et de la finance mondiale. Donc, grosso modo, c'est encore pareil, on va essayer, avec cette technologie blockchain, de fluidifier tous les messages, toutes les interactions entre acteurs financiers. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, eux, même si peut-être que leur projet, il ne va pas aboutir, c'est possible, je pense qu'il va vraiment aboutir, mais en ayant cette réunification de plus d'une centaine d'acteurs de la finance, rien que dans leurs discussions, en fait, ils sont déjà en train de modeler le futur de la finance mondiale. Et à terme, peut-être qu'on va remplacer une partie des réseaux comme Swift ou Consor. Beaucoup plus proche de nous, il y a Carrefour, très récemment, le mois dernier, je crois, ils ont lancé une blockchain pour la traçabilité des denrées alimentaires. Donc, c'est assez intéressant. Ils ont commencé par le poulet, très bien. Donc, avec une application, vous pouvez accéder à toutes les informations et voir par où votre poulet est passé, est mort, c'est fait de pécé, c'est trop bien. Donc, on peut se dire, un peu comme les gens sur cette photo, tiens, en fait, c'est super, cette histoire de blockchain. Et nos entreprises, c'est super, elles ont réussi à prendre le train en marche, pas comme d'habitude, pas comme avec Internet, pas comme avec le mobile, ils ne sont pas dix ans en arrière. Ils sont là, c'est très récent, mais ils réussissent à faire des choses concrètes avec une valeur ajoutée pour leurs clients. Mais moi, ce que je vois, c'est que la plupart de ces initiatives concernent des blockchains privés. Et donc, on n'est pas du tout dans cette tendance dont je parlais juste avant, qui est l'ouverture des écosystèmes. Donc, typiquement, WeTrade, les neuf banques, c'est une blockchain, mais il n'y a qu'eux qui ont accès pour l'instant. Et après, ils vont faire payer l'accès à cette blockchain pour d'autres acteurs, mais vous, utilisateurs, vous ne pouvez pas y avoir accès. R3, c'est pareil, c'est un nouveau réseau de banques, mais vous, pareil, vous ne voyez pas grand-chose au-dessus. Je vous parle de blockchain publique, blockchain privée, je vais rapidement expliquer un peu la différence. Une blockchain publique, c'est par exemple celle de Bitcoin. Elle est publique dans le sens où n'importe qui, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, avec un ordinateur, peut venir se connecter au réseau et faire des transactions en Bitcoin, recevoir des Bitcoins en envoyé, et ça sans avoir eu au préalable un enregistrement, devoir donner sa pièce d'identité, etc. C'est vraiment la promesse de Bitcoin. Ethereum, dont on parle beaucoup aussi, encore une fois, c'est une blockchain publique, parce que n'importe qui, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, peut venir se brancher au réseau, faire des transactions en Ether, qui est la crypto-monnaie sous-jacente à Ethereum, ou, dans le cas présent, pouvoir uploader ou interagir avec des programmes informatiques qui tournent sur cette blockchain et qu'on appelle smart contracts. L'intérêt des smart contracts, c'est qu'on voit tous la même chose, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle un programme, tout le monde voit l'exécution de ce problème et voit la résultante de ce programme. On voit tous la même chose. Forcément, un réseau public mondial, ça a quelques contraintes, notamment de rapidité, de scalabilité, donc il y a les grands éditeurs qui se sont dit, attends, nous, on voit cette problématique blockchain, mais il y a forcément des besoins de l'entreprise qui sont plus forts, parce qu'on ne fait pas la même chose qu'avec le commun des mortels, apparemment. Donc, on a des grands éditeurs qui ont fait des enterprise-grade blockchain. Donc, on prend la même techno et on la fait encore mieux, parce qu'encore une fois, l'open source, ça ne fait pas bien. Là, on fait mieux. Donc, typiquement, il y a le consortium Hyperledger, dont on fait partie, notamment IBM, qui pousse sa technologie Fabric, qui a pour but de faire exactement ce qu'a fait WeTrade, c'est des blockchains privés entre acteurs. Donc, on a un cas d'usage, le financement de la commerce internationale, et on fait une blockchain juste pour faire ça. On a Corda, ça fait la technologie de R3, donc, encore une fois, eux, ils font le prochain réseau de la finance internationale, mais, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que des instituts financiers qui peuvent accéder à ce réseau. Et l'alliance Enterprise Ethereum, donc ça, encore, c'est 180, je crois, entreprises qui cherchent à travailler sur comment est-ce qu'on peut adapter Ethereum aux besoins de cette entreprise, et notamment faire en sorte qu'il n'y ait que des acteurs privilégiés qui accèdent à ces réseaux. Donc là, c'est vraiment pour but, comme fabrique d'IBM, de faire la blockchain des assureurs, la blockchain des notaires, etc. Donc, fluidifier l'information entre ces acteurs, mais pas au niveau mondial. Donc, on voit qu'on est en train de vraiment dénaturer un petit peu l'essence même des blockchains. Donc, on peut se demander, c'est la question du titre, en fait, de cette présentation, est-ce que les grandes entreprises, en adoptant cette technologie, n'est pas en train de donner le baiser de Judas à la blockchain ? C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, le baiser de Judas, c'est le baiser que donne Judas, du coup à droite, à Jésus. Donc, il veut dire, je t'aime, je t'embrasse. Et en même temps, il indique aux Romains qui est Jésus, et donc, il signe la reine mort, pure et dure, de Jésus. Donc, est-ce qu'en adoptant la technologie, et en la détournant, peut-être que, finalement, on n'aura plus besoin de ces blockchains publics, et donc, on tue dans l'œuf un peu cette technologie-là. Donc, évidemment, si je vous ai parlé d'une tendance inévitable, c'est que ça, ça ne va pas arriver. C'est très bien si, avec des blockchains privés, on fluidifie des communications, on réduit un petit peu les coûts, mais la vague, finalement, des blockchains publics et l'ouverture des écosystèmes, elle va arriver, et c'est vraiment ce qui, pour moi, devrait vraiment tout changer. Souvent, on parle de révolution blockchain. La révolution blockchain, elle ne va pas arriver des blockchains privés, elle va arriver des blockchains publics. Alors, ça, c'est un schéma qu'on prend hyper souvent quand on parle de blockchain, qui explique un petit peu, de façon très schématique, les bienfaits de la décentralisation. Donc, on voit des banques qui, pour être sûrs que l'autre banque voit la même chose, font appel à un acteur central, ici, une clearinghouse, qui, elle, est le garant, finalement, des informations. Donc, à chaque fois que deux banques sont en désaccord, elle se porte vers cet acteur central, et résout ces conflits-là. Magiquement, avec les blockchains, on a ce schéma à droite où tout le monde a son propre registre, sécurisé avec un petit peu de cryptographie et une blockchain. On est sûr que tout le monde voit la même chose qu'en ce qu'on a en interne. En fait, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'on a des présentations qui prennent ce schéma-là, je me dis, ils font l'erreur que font aujourd'hui toutes les entreprises. c'est que dans ce schéma, on a oublié quelqu'un d'essentiel, c'est l'utilisateur. L'utilisateur-là, lui, il s'en fiche un peu. À la fin, il interagit avec sa banque. Que sa banque utilise des pigeons voyageurs, des API REST ou une blockchain pour discuter avec les autres, l'utilisateur, il s'en fiche complètement. Alors que l'idée même de la blockchain initiale, de Bitcoin ou d'Ethereum, c'est de faire plutôt ce schéma-là où tout le monde interagit avec ses pairs directement, sans acteur central et donc sans banque surtout. Alors pourquoi est-ce que les grandes entreprises, à mon sens, passent à côté un peu de cette idée ? Alors déjà, forcément, ça fait un peu peur de se dire que nous, on va disparaître ou qu'une entreprise va disparaître. Donc, sûrement qu'on essaye un petit peu d'éviter cette question. Mais surtout, moi, ce que je vois à chaque fois que je donne une formation sur le sujet, c'est qu'au bout de trois heures, je suis un peu long, mais il me faut trois heures, au bout de trois heures, les gens disent « Ok, on a bien compris que ça pouvait un peu révolutionner tout, même mon secteur, et du coup, dis-moi comment réduire mes coûts avec la blockchain ? » Alors je pense que cette question, elle est horrible. Pourquoi ? Parce que pour moi, réduire mes coûts, en fait, ça va être faire la même chose. Moi, personnellement, réduire des coûts, j'y arrive quand je connais la chaîne de valeur, je connais le process et j'essaie de l'optimiser, j'essaie un peu de détourner ce process pour faire un petit peu différemment, mais je connais les entrants, les aboutissants, tout ce qui se passe au milieu, et là, j'optimise quelque chose. Et là, je peux réduire mes coûts. La blockchain, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, et donc il va falloir faire beaucoup de tests, et d'ailleurs, on le voit sur les premiers process concepts qu'on a lancés avec des collègues, c'est qu'on part des hypothèses, on est bien sûr les meilleurs du monde, donc on se dit ça va marcher comme ça, et puis une fois qu'on a le fini, on se dit on s'est complètement gouré, le cas d'usage n'était pas le bon, on n'a pas pris les bons choix, etc. Donc, finalement, prendre tout le potentiel d'une blockchain, c'est vraiment faire beaucoup d'expérimentation et donc beaucoup d'investissement, et donc c'est sûr qu'à court terme, on ne va jamais réduire des coûts avec des blockchains. Et quand on parle de réduire des coûts, on voit aussi la blockchain, selon moi, comme un outil. Comme par exemple, j'ai ma base Oracle qui est hyper chère, j'ai le PG10 qui est super, je vais remplacer, ça fait la même chose, j'ai réduit mes coûts parce qu'il y en a un qui est moins cher que l'autre. Évidemment, ce n'est pas du tout cette question qu'il va falloir se poser, forcément, puisqu'il ne faut pas voir la blockchain comme un outil, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, comme un nouvel espace, comme un nouveau écosystème qu'il va falloir conquérir. Et ça, exactement de la même manière qu'Internet a été un nouvel espace à conquérir dans les années 90-95. Donc typiquement, les entreprises qui ont vu à Internet, au début, on n'y croit pas, comme d'hab, et après, on se dit, non, effectivement, il y a un potentiel. On voit que la communication avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, de la même façon, Internet, c'est un peu sympa. Nous, on fait des choses pour l'entreprise, donc on va fluidifier nos interactions à l'intérieur de l'entreprise, donc on fait des intranets ou des extranets, par exemple. Et donc, l'exemple en plématique qu'on peut prendre, un peu caricatural, c'est, finalement, ce n'est pas une librairie qui s'est dit je vais faire un super intranet pour mes employés qui a gagné la bataille, ce n'est pas des librairies qui se sont dit on va mettre un réseau interlibrairie pour faire des communications entre nous. Ceux qui ont gagné un petit peu cette bataille, finalement, c'est Amazon qui dit je suis une librairie, enfin je veux être une librairie, en tout cas à l'époque, et je serai une librairie sur Internet. Je ne vais pas utiliser Internet pour mes fins internes, mais vraiment, je change complètement mon business model et je deviens une librairie sur Internet. Et donc, la question qu'il va falloir se poser quand on parle de blockchain et d'écosystème ouvert, c'est vraiment ça, c'est comment mettre son métier dans une blockchain publique. Encore une fois, tant qu'on le fait sur une blockchain privée, on n'a rien changé. Donc, comment mettre mon métier dans une blockchain publique ? Cette question, elle est compliquée. Vous me donnez un métier, je ne sais pas exactement comment demain on va le mettre dans une blockchain publique. Mais, j'ai des exemples qui montrent que ça marche déjà. En tout cas, j'ai un bon exemple qui montre que ça marche, enfin que ça peut marcher, Thomson Reuters. Une partie du métier de Thomson Reuters, c'est de fournir des informations de marché, des taux, des cours d'action, des cours de devise. Bref, à chaque fois que vous avez un cas d'usage qui a besoin de ces informations de marché, vous pouvez demander à Thomson Reuters de vous les donner. Ça évite le fait que les deux parties prenantes se disent « Non, moi je pense que le dollar est à 2 euros, un peu beaucoup. Ah ben non, moi je pense qu'il est à plutôt beaucoup moins que ça. » Donc là, vous avez un juge de paix, Thomson Reuters, qui vous donne à tout le monde l'information. Eux, aujourd'hui, ils font ça par des API, moyennes en finances. Quand on essaie d'implémenter des cas d'usage typiquement de transactions de devise à devise par exemple, intérieure de la blockchain, on a cette problématique technique qu'un programme dans la blockchain ne peut pas aller interroger directement des web services, donc typiquement ne peut pas aller chercher directement des informations sur Thomson Reuters. On est obligé de passer par un artifice technique qu'on appelle des oracles dans le monde blockchain, qui est finalement un nouveau tiers de confiance. qui va prendre ces données de Thomson Reuters typiquement et les ingérer, les transférer dans le programme blockchain. Donc on a encore un tiers de confiance alors qu'on veut les enlever. Là, ce que fait Thomson Reuters, c'est dire finalement, vous avez toujours besoin d'avoir cette information vérifiée, c'est moi Thomson Reuters qui vais directement aller donner des informations à des smart contracts. Donc eux, ils auront un smart contract à l'intérieur de la blockchain, ils envoient des données dessus, et c'est ce smart contract qui peut vous donner à vos smart contracts à vous les informations dont vous avez besoin. Et pareil, il y a un nouveau business model. Ce qui est bien avec Ethereum typiquement, c'est que quand vous faites un appel, vous pouvez envoyer de l'argent. Donc ça peut être un nouveau business model de Thomson Reuters, toujours sur sa valeur ajoutée, qui est de donner des informations de marché, mais avec une façon un petit peu différente et dans ce nouvel espace. Alors ça, on peut le tester, ce truc-là, ça marche. Mais il y a quelque chose que les gens connaissent un petit peu et des fois, ils ne se rendent pas compte du potentiel que ça a, c'est vraiment tout ce qui est ICO. Donc ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Initial Coin Offering, et c'est une façon de récolter de l'argent sur Internet pour faire des projets. Donc c'est un peu le Kickstarter sans Kickstarter, parce que là, on n'a que des programmes qui tournent sur une blockchain, la plupart du temps, Ethereum. Alors il y a eu beaucoup de buzz autour de ce sujet les dernières années, enfin 2017 notamment, et à juste titre, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait ça, on ne passe pas du tout par le canal traditionnel de levée de fonds, par des capitales risqueurs, des VCs, etc. Là, il suffit de mettre un site web un PDF un petit peu joli, des buzzwords un peu qui accrochent, un programme sur la blockchain, et il y a des gens qui vous envoient de l'argent. Il y a pas mal de scams, il faut faire attention, il y a pas mal de choses qui ne vont jamais arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ça révolutionne déjà le milieu de l'investissement, et pour preuve, donc là, c'est un site qui recense toutes les ICO, qui est triée par levée de fonds. On ne voit pas très bien, alors j'ai augmenté, là je ne sais pas si vous voyez, à droite, la dernière congale, c'est les sommes qui ont été investis dans ces ICO. Donc les deux premières lignes, les zéros sont bien placés, c'est bien 850 millions de dollars qui ont été levés par les deux premières lignes, et en fait, les deux premières lignes, c'est la même entreprise qui a levé ça, c'est Telegram, le concurrent de WhatsApp ou de Slack, en fonction de par quel bout on le prend. Mais donc en deux mois, vous voyez le début, donc en janvier et à la fin en mars, ils ont levé 1,7 milliard de dollars. Et un peu sur rien, après, moi je ne croyais pas en Facebook, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais 1,7 milliard pour Telegram, moi ça me paraît énorme, beaucoup trop. En dessous, c'est un concurrent Ethereum qui a levé modestement, on va dire, pas loin de 400 millions de dollars en quelques mois aussi, et tout ça basé au départ sur trois PDF. Autre chiffre, ça c'est cumulé depuis le début des ICO, donc le vrai début c'est en 2014, mais en vrai, après on en a parlé plutôt en 2016, cumulé 12 milliards de dollars depuis le début, donc quand je disais que ça révolutionne déjà un petit peu le monde du financement, c'est vraiment le cas et c'est déjà là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et la moitié de ces 12 milliards de dollars, 6 milliards de dollars c'est juste en 2018 et on est en avril. C'est vraiment fou, ok, il y a du scam, il y a plein de trucs qui ne vont pas marcher, mais c'est déjà là et ça a déjà révolutionné ce secteur-là. Donc quand on parle de la révolution blockchain, pour eux, pour moi, c'est déjà ça. À titre de comparaison, je ne sais pas si vous arrivez à comparer avec des chiffres, mais en France, en 2017, les startups ont levé, cumulé 2 milliards 5. Donc là, on est juste dans un petit secteur blockchain, tout le monde parle, mais voilà. Donc comment mettre son métier dans une blockchain publique ? Ça va être vraiment ça la question à se poser. Maintenant, quels sont les freins au développement de cet écosystème ? Parce que ça ne va pas être toujours simple. Avant, j'en prenais 5 des freins, la vitesse, l'habilité, le proof of work qui consomme beaucoup d'énergie, la confidentialité, la gouvernance. En fait, j'en parlais juste un de confidentialité parce que j'aime bien et après, j'ai passé plus de temps sur la gouvernance parce que pour moi, c'est le principal frein à tout ça. Les autres, c'est vraiment des choses techniques, pas simples, pas triviaux, mais ça reste de la technique. Et je pense qu'à un moment, on va y arriver à dépasser ces problématiques-là. Le vrai truc hyper important, c'est la gouvernance. La confidentialité, ça me fait assez rigoler parce que quand on expliquait aux banques au départ ce qu'était la blockchain, il y avait tout ce mythe autour de Bitcoin. Enfin, ce n'est pas que du mythe, mais voilà, Bitcoin, c'est le blanchiment d'argent, c'est le financement du terrorisme, etc. Donc, c'est beaucoup trop opaque, vous vous rendez compte, nous, on est des banquiers, on fait les choses propres, on fait les choses transparentes, donc c'est trop bien. Mais rapidement, quand on a fait les premières expérimentations avec eux, c'est les mêmes qui ont dit « Ah oui, mais en fait, là, quand je fais un crédit à une personne à 5%, tout le monde le voit. Du coup, ça ne me va pas. Du coup, en fait, votre techno, elle est beaucoup trop transparente pour nous. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des blockchains privés. Comme ça, on garde un petit peu cette confidentialité. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un des avantages de bosser sur le sujet de la blockchain, c'est que pour moi, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Et on a de la chance parce que la plupart du temps, on a des consortiums qui réunissent des banques ou des assureurs, etc. Il y a tout le monde autour de la table. Et donc là, on peut poser des vraies questions. Typiquement, il y a, lors d'une table ronde sur une blockchain, à un moment, on arrive sur, bah oui, alors cette donnée-là, cette donnée, c'était exactement sur quel compte en banque va être viré l'argent résultant de l'opération. Donc cette donnée-là, est-ce qu'elle est aussi transparente, dans votre système ? En réponse de technicien, bah oui, c'est comme ça, c'est vachement plus facile, on ne va pas s'amuser à l'obfusquer, c'est comme ça, c'est transparent. Et là, l'idée, c'est, ah oui, mais ça, ça nous gêne parce qu'en fait, les clients, eux, ils préfèrent que ce soit masqué parce que grosso modo, ça leur permet de cacher un peu d'argent et de ne pas le déclarer au fisc. Donc une partie, quand même, de l'assistance, pas que moi, plusieurs personnes disent non, mais en fait, la banque n'ounera jamais. Et il y a quelqu'un que je respecte énormément dans ça, qui est banquier lui-même, qui dit non mais, les amis, je vous rappelle que la banque, là, c'est nous. Parce qu'il y avait tous les banquiers et toutes les grandes banques françaises étaient autour de la table. Donc la question, c'est finalement, au lieu de se cacher derrière la banque, ne veut pas, posons-nous la question de savoir si on veut que ce soit transparent ou pas. Bon, pour l'anecdote, ils sont revenus trois semaines après, ils disent non, en fait, on veut vraiment mais au moins, on peut se poser les questions. Mais après, c'est des choses qui peuvent évoluer. Il y a l'exemple aussi, aujourd'hui, si je demande à n'importe qui quel est son salaire, il y a peu de chances qu'ils me répondent ouvertement et qu'ils le déclarent comme ça à tout le monde. En Suède, je crois, enfin, pays nordique en tout cas, pour 10 euros, vous allez sur un site, vous mettez le nom d'une personne, vous payez 10 euros, vous avez son salaire. Alors, ça peut choquer, quand ils l'ont mis en place, ça a choqué aussi pas mal de gens, pas mal de levées de boucliers, mais ça, c'était il y a 10 ans, même un peu plus maintenant, et c'est l'annuaire des gens avec leur salaire directement. Et les 10 euros, c'est pour éviter que tout le monde tape tout. Mais en fait, maintenant, c'est hyper bien accepté là-bas parce que ça permet notamment de lutter contre les inégalités salariales, typiquement entre les hommes et les femmes. Comme ça, on voit directement si on a la même compétence, est-ce qu'on est au même salaire. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut changer aussi. Donc, l'histoire des banquiers, on peut mal finir entre guillemets, mais c'est quand même le moment de se poser les bonnes questions. Et c'est hyper cool sur ce sujet, c'est qu'on a tous les acteurs, les grands acteurs autour de la table. Et on n'a pas le petit stagiaire, d'habitude, on a des gens quand même assez capés. Et donc, ils peuvent avoir l'occasion de poser ces questions à leur board. Donc, la confidentialité, c'est assez intéressant, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est cette gouvernance. Dès que je me suis intéressé au sujet de blockchain, c'est quelque chose qui m'avait marqué, parce que j'avais vu une conférence sur le sujet et ça m'a un peu ouvert les yeux. Mais ça, c'est vraiment pour moi le talon d'Achille finalement de la blockchain. Pour vous expliquer un peu, je reprends l'histoire de The DAO. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, probablement, parce que ça a été assez connu. Mais The DAO, c'est donc DAO, à l'envers, parce que c'est en anglais, une organisation autonome décentralisée. Donc, ce qu'ils voulaient faire, eux, exactement, c'est un capital risqueur, donc un fonds d'investissement. Ça, c'est l'organisation. Autonome, parce que, comme c'est marqué là, c'était que du code, c'est que des programmes qui tournaient sur Ethereum et décentralisés, parce que Ethereum est décentralisé et que n'importe qui, n'importe où dans le monde pouvait aller investir dans ce fonds d'investissement. Alors, comment ça marchait ? De la même façon que les ICO. Ça, c'était une ICO. On envoyait de l'argent à un programme informatique qui, en retour, nous donnait des tokens, voilà, qui prouvent que j'avais bien mis un certain nombre d'argent dans ce DAO. Et après, deuxième temps, n'importe qui peut appeler une fonction pour soumettre un projet, pour dire, voilà, moi, j'ai mon super projet de blockchain, BIS, etc., mais qui va rapporter plein d'argent. Ça, c'est la soumission de mon projet. Je veux 100 000 dollars, petit, ça aurait été mieux de demander 100 millions, du coup, mais 100 000 dollars. Et si le projet est accepté, eh bien, le programme lui-même va envoyer de l'argent. Donc, comment c'est accepté ? C'est les gens qui ont investi qui votent oui ou non pour ce projet-là et en fonction de ce qu'ils ont investi, leur vote compte plus ou moins fort. Le projet, dans l'espoir, le projet marche bien, renvoie des sous, de l'argent au programme qui répartit les dividendes, encore une fois, en fonction de votre investissement initial. Alors, ce qui s'est passé en 2016, assez simplifié comme schéma, en avril, donc à peu près il y a deux ans, quasiment jour pour jour, il y a deux ans, les programmes ont été uploadés sur la blockchain Ethereum. Ils comptaient récupérer 500 000 dollars et en fait, en trois semaines, ils ont levé 150 millions de dollars. A l'époque, c'était le plus gros crowdfunding de l'histoire. Je vous ai montré Telegram, ça a explosé, ça fait x10. Mais, le plus gros crowdfunding de l'histoire quand même à l'époque. Alors, comme je disais, le DAO, c'est du code. Sauf que forcément, du code, quelque part, ça peut être un peu détourné. Ça a été hacké. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un d'un petit peu malin qui a réussi à détourner un tiers de la somme. Donc, c'est important de noter qu'il n'a pas craqué Ethereum, il n'a pas modifié la blockchain, il n'a pas modifié les programmes non modifiables sur la blockchain. Il a juste utilisé les programmes de ZDAO d'une façon un petit peu maligne, avec un peu de récursion. Il a utilisé trois exactement brèches dans le code et il a réussi à ce que le programme de ZDAO lui envoie, naturellement, 50 millions de dollars sur son compte Ethereum à lui. Et là, hyper ironique aussi, c'est quand on investissait de l'argent dans ZDAO, on avait une grosse page de warning en disant ok, le ZDAO c'est du code, le code c'est la loi, Ethereum c'est jeune, il peut y avoir des problèmes, le ZDAO, on a les meilleurs experts de sécurité du monde qui sont passés dessus, mais quand même, il peut y avoir des problèmes et comme le code c'est la loi et que la blockchain est non modifiable, vous ne venez pas pleurer si un jour vous perdez votre argent. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes personnes qui ont dit oulala, 50 millions c'est beaucoup trop, il faut faire quelque chose, il faut venir faire une opération et cette opération c'est est-ce qu'on vient modifier cette blockchain finalement ? Parce que lui, l'attaquant, il n'a pas modifié la blockchain, il a juste utilisé le programme. Mais là, la décision c'est est-ce que finalement on laisse quelqu'un avec autant d'argent sur la blockchain Ethereum ? Il faut voir qu'à l'époque ça équivalait à plus de 10% de l'argent total sur Ethereum, donc c'était assez important. Donc la question est-ce qu'on fait un hard fork, c'est-à-dire qu'on vient modifier le programme pour accepter une transaction qui n'aurait jamais dû être modifiée ? Donc ils ont fait pas mal de pôles sur Internet, de sondages sur Internet et à la fin, il y a quand même la grosse majorité des gens qui disaient non, on va garder le... enfin on va modifier pardon, la blockchain, on va faire le hard fork et on va autoriser une transaction. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a autorisé une transaction à passer, de dire le programme de ZDAO, bon ok, il est mort, on va le remplacer par un programme qui fait juste rendre l'argent aux gens et surtout on fait une opération, c'est le compte de ZDAO qui était à 100 millions, on le repasse à 150 millions et le compte de l'attaquant qui était à 50 millions, on le remet à zéro. Donc ça, cette transaction, normalement, elle n'aurait jamais pu passer et là, ce programme avait en gros un gros IF, IF c'est cette transaction, alors c'est bon. et les investisseurs peuvent récupérer leur argent comme ça. Ce qui s'est passé, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit non mais la blockchain c'est non modifiable, si on commence à modifier les choses, c'est n'importe quoi, nous on reste sur la blockchain non modifiée qu'on a appelée du coup Ethereum classique parce qu'à chaque fois il faut trouver un nouveau nom. Mais donc elle existe. Donc aujourd'hui on a deux Ethereum. Il y en a plus que je ne connais pas mais en tout cas il y en a deux importants. Donc maintenant on a deux blockchains Ethereum. Cool. Cette histoire ça montre bien que déjà comme le dit un écrivain russe dont tout l'univers ne reste immuable que l'esprit c'est-à-dire qu'en fait on peut tout modifier. La blockchain on dit c'est non modifiable falsifiable tout ça à la fin c'est des zéros et des un. Si on demande à tout le monde de changer les zéros et des un vous avez changé quelque chose. Et même les gens qui disent non comme les gens d'Ethereum classique une blockchain ne doit pas être modifiée. le simple fait de se dire je ne vais pas le modifier en fait ça prouve qu'ils peuvent le faire. Et du coup si on peut commencer à modifier des choses il y a deux choses à regarder. C'est déjà les gouvernances au sein des applications blockchain. Donc ça c'était d'ailleurs quelque chose de prévu dans EDAO c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de le mettre en place. C'est la fonction annuler-remplace. On a une version du code comme on fait aujourd'hui à la différence près que sur Ethereum le programme il ne change pas donc il faut vraiment annuler ce programme pour dire on ne l'utilise plus et il est remplacé par un autre programme faire la migration de données qui va bien et surtout on peut coder le système de gouvernance de notre application typiquement là vérifier que toutes les parties prenantes sont d'accord pour ça. Et ce qui est encore plus essentiel finalement c'est la gouvernance de la technologie. Qui va décider demain de faire un nouveau fork ou de mettre telle ou telle feature dans Ethereum ou dans la prochaine blockchain. Alors ce qu'a dit la communauté Ethereum après c'était finalement que regardez c'est la communauté. Et d'ailleurs ça m'a pas mal amusé c'est que quand on évoquait ce sujet avant The DAO les gens disaient non mais la blockchain c'est open source c'est non gouverné et c'est très bien comme ça et il n'y a pas de gouvernance c'est super. Et après The DAO en fait ils ont dit bah si en fait on avait un système vous ne l'avez pas dit mais on avait un système de gouvernance qui est ce fameux fork. c'est à dire que si vous n'êtes vraiment pas content et bien vous allez vous allez forquer et faire une nouvelle version et c'est comme ça en fait que se décide la gouvernance de la technologie. Alors ce qui est amusant c'est que de se dire de passer du fait de ok on n'a pas de gouvernance et tout d'un coup on a trouvé un mode de gouvernance qui était là mais on ne l'avait pas vu et c'est le meilleur du monde. C'est un petit peu un petit peu facile. Et ce qui est sûr c'est que ce genre d'histoire de ZDAO on va enfin si ça grossit en tout cas on va être confronté à nouveau ça par rapport à ça. Typiquement le jour où je ne suis pas sûr de le souhaiter vraiment mais le jour où on a de la domotique de l'IoT qui est connecté avec la blockchain il n'est pas impossible que le déclenchement d'un programme ait une action concrète dans la vraie vie et du coup puisse provoquer des accidents ou la mort de quelqu'un. Et donc à ce moment là est-ce qu'on va dire non non moi je ne touche pas au programme c'est immutable même si ça continue à tuer des gens je ne le crois pas. Donc on va avoir cette question à se poser encore. et quand on prend ce système de gouvernance du fork là finalement qui prend les décisions qui a le droit de voter là-dedans ? Il y a trois grandes catégories il y a les utilisateurs n'importe qui qui utilise cette technologie effectivement ils ont le droit c'est d'accepter ou non d'installer une nouvelle version sur leur ordinateur et d'aller à gauche ou à droite dans la blockchain de gauche ou de droite. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir il y a des gens déjà qui mettent en oeuvre ces applications les développeurs peut-être que vous utilisateurs vous aimeriez bien voir une feature mais aujourd'hui vous ouvrez le code vous ne comprenez rien et encore ici on a de la chance d'avoir des gens qui comprennent le code mais la plupart des gens ne comprennent pas du code donc ils sont incapables de mettre en oeuvre une modification et surtout on a aussi les mineurs donc c'est les gens qui sécurisent le réseau et qui sont rémunérés pour ça mais est-ce qu'on veut vraiment laisser les choix de décision à des gens comme ça qui va décider surtout qu'aujourd'hui plus on a de puissance dans le réseau plus notre vote compte fort et plus on a d'argent aussi plus notre vote va compter fort donc est-ce qu'on a envie de laisser un poids plus fort de décision à des utilisateurs qui ont juste mis de l'argent pour investir et qui sont juste intéressés par la spéculation ou à des gens comme les mineurs qui sont effectivement à un gros intérêt financier à leur blockchain à eux ou les développeurs qui des fois un petit peu comme nous on est très techniques mais des fois on ne se rend pas compte des implications donc finalement ce fameux fork là on va avoir des problèmes avec ça et surtout si on laisse uniquement ce mode de gouvernance on va finir par avoir des milliards de blockchains et donc jamais une blockchain qui va tout révolutionner le problème d'avoir plein de blockchains parce que ça en fait on connait déjà le fork c'est typiquement la bataille Gradle-Maven où on a deux communautés qui font la même chose et qui se tapent sur la tête alors qu'ils sont hyper intelligents des deux côtés c'est un peu une perte de temps ou l'écosystème javascript où personne n'y comprend rien maintenant et tous les six mois il y a un nouveau truc mais sur l'écosystème javascript par exemple vous vous utilisez Vue.js les autres en face Angular 2 très bien à la fin tout le monde a son site web tout le monde est content là si vous forquez les systèmes typiquement de paiement avec Bitcoin c'est à dire que vous avez une carte bleue qui marche pas dans votre boulanger et puis pour aller payer chez votre boucher ils vous font une troisième carte bleue donc c'est pas tenable donc on est forcément on a forcément besoin soit d'une blockchain hyper importante soit des projets de multi-chain un petit peu comme Polkadot ou Cosmos qui eux disent nous on va être les réunificateurs des différentes blockchains donc encore une fois cette ouverture des écosystèmes dont je parlais ça peut venir par là c'est à dire ok il y a plein de solutions différentes peut-être qu'ils seront hyper spécialisés mais nous on a quelque chose au-dessus qui permet de réunir tout ça un petit peu comme Internet l'a fait avec les différents réseaux mais même là on est obligé d'avoir une gouvernance c'est à dire que pour pouvoir connecter ça comme aujourd'hui quelques gros acteurs de blockchain Polkadot peut faire l'effort de venir les intégrer si tous les six mois il y a une nouvelle blockchain qui arrive eux ils pourront pas le faire donc ils devront mettre des standards d'interaction avec les différentes blockchains et donc encore une fois un système de gouvernance donc pour moi si cet écosystème grossit on est obligé au fur et à mesure de mettre des institutions des systèmes de gouvernance dans ces blockchains alors ça ça c'est hyper ironique aussi parce qu'en fait on part d'un système qui veut combattre les institutions bitcoin typiquement et pour que ça grossisse on est obligé de faire un retour en arrière un retour au point de départ en mettant des institutions mais en fait c'est pas si fou que ça c'est à dire qu'on l'a déjà vu par le passé donc ça c'est Wikipédia aujourd'hui le système de gouvernance de Wikipédia il est quand même assez compliqué alors qu'au tout début il était hyper simple tout le monde pouvait tout modifier et tout le monde avait surtout les mêmes droits les mêmes pouvoirs et donc après il y a eu des dérives c'est à dire que sur les pages un petit peu polémiques il y a quelqu'un qui vient modifier il y a quelqu'un en face qui corrige et tout le monde s'en renvoie la balle de ping-pong et donc après dans Wikipédia on a instauré des gens qui avaient plus de droits que les autres ou des pages pour dire cette page là il n'y a que telle partie qui a le droit de le modifier et donc Wikipédia n'aurait pas été Wikipédia si au départ il n'y avait pas du tout de règle parce que l'expérimentation d'à côté qui était avant Wikipédia était beaucoup plus centralisée et n'a jamais marché et c'est parce que Wikipédia n'avait pas de règle que ça a décollé mais ça reste aujourd'hui Wikipédia parce qu'aujourd'hui on a mis des règles et pour moi c'est la même chose avec des écosystèmes blockchain ça commence hyper décentralisé avec très peu de règles et c'est comme ça que ça prend de l'ampleur mais au fur et à mesure il faut commencer à mettre des règles et nous en tant que développeur on a un devoir là-dedans c'est vraiment de s'intéresser à cette technologie et d'aller dans les communautés pour participer parce que sinon on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas forcément voulu parce que les autres votent à notre place donc aujourd'hui c'est une poignée de personnes qui travaillent sur Bitcoin ou sur Ethereum une poignée de personnes la plupart blancs américains avec des vues assez libertaires est-ce qu'on a envie aussi que ce soit eux qui décident d'une technologie qui potentiellement peut changer pas mal de choses donc nous on a un devoir c'est d'aller enfin en tout cas ceux qui s'intéressent mais d'aller dans les communautés voir ce qui s'y passe pour comprendre ça et pour pouvoir agir il y avait même personne de la caisse des dépôts qui disait ça il faut que nous caisse des dépôts on mette des développeurs à plein temps pour aller travailler sur ces technologies et je pense qu'il avait entièrement rêvé petite pub pour Asset qui est l'association Ethereum France c'est la même chose qui fait pas mal de meet-up hyper intéressants des hands-on pour faire les premiers programmes sur Ethereum ou des conférences pour expliquer ce qui se passe à l'autre bout de la planète donc c'est hyper chouette et c'est sur Paris on peut y aller donc je vous invite quand même à aller faire un tour pour voir ce qui s'y passe donc en synthèse pour moi la révolution blockchain annoncée passera forcément par les blockchains publics donc dès que vous avez des gens qui disent on a fait une super expérimentation mais c'est une blockchain privée dites-vous que ok peut-être ça va faire gagner de l'argent à des gens mais c'est pas la vraie révolution donc faut pas passer à côté de cette vague qui devrait arriver quand même un moment si elle arrive c'est pas sûr mais si elle arrive c'est forcément par là et donc la question à se poser c'est comment mettre son métier dans une blockchain publique cette question n'est pas facile donc il faut réitérer il faut commencer tôt et surtout participer aux communautés regarder la technologie elle-même et pour expliquer à quel point c'est important d'avoir un écosystème qui est actif et qui se pose les questions au début je reprends à chaque fois l'image de Marc Andressen Marc Andressen c'est le développeur et le fondateur de Mosaic ou Netscape les premiers navigateurs donc on peut dire qu'il a quand même façonné une partie d'internet aujourd'hui aujourd'hui il dirige le fonds d'investissement Y Combinator donc une grosse partie des grosses start-up américaines viennent de là-bas donc même en investissant dans ces start-up il modèle le monde tel qu'on le connaît et lui en 2012 je vois une interview de lui et il dit une erreur qu'on a faite c'est que vraiment on aurait dû mettre les micro-paiements dans le browser et alors mettre les micro-paiements dans le browser je ne sais pas si vous vous rendez compte ça change tout c'est-à-dire que par exemple le monde la presse pourrait dire moi à chaque fois que vous regardez un article vous me devez 0,10 centimes et ça si on avait ça au départ on serait habitué on s'habitue un petit peu à tout et en fait internet n'aurait pas eu le même modèle économique qu'aujourd'hui peut-être que la presse serait beaucoup mieux portée et surtout des acteurs comme Google ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui ou en tout cas dans une autre forme alors ça je me dis et lui il dit ça en 2012 c'est un petit peu facile quand même parce que 20 ans après tranquille parce qu'à l'époque c'était pas possible personne n'y avait pensé et en fait ce qu'il dit il dit non on a essayé on avait pensé à ce modèle là on avait le modèle de la pub à côté on a essayé sauf que personne ne voulait c'est-à-dire que les banques et les réseaux comme Visa Mastercard disaient non mais des transactions à 10 centimes nous on prend un euro la transaction donc n'y comptez même pas et la presse ou les autres acteurs économiques disaient non internet ça marchera jamais vous êtes gentil nous presse on vend du papier si on a trois sites web et qu'ils nous rapportent quelques euros grâce à la pub c'est super donc comme c'est toujours plus facile de rien faire que d'implémenter des choses l'équipe de Marc Andreessen se dit bon ok c'est hyper compliqué de le faire techniquement personne ne veut très bien on laisse la pub et donc c'est au départ de la technologie que ça commence donc encore une fois si on ne veut pas laisser l'avenir dans les mains des autres il faut s'intéresser à la technologie et à ces communautés là et comme le dit deux philosophes contemporains le monde de demain nous appartient et il faut juste qu'on le fasse nous c'est tout pour moi merci beaucoup applaudissements Applaudissements